Rendez-vous à Poligny, en plein cœur du Jura, chez Benoît Badoz, pour cette cuvée arbois pupillens sur le millésime 2009. Benoît Badoz est un de ses vignerons attachants qui sait travailler la terre, qui sait rendre un cépage authentique. Ici on va travailler les sols, en herbement, un gros travail également au niveau des rendements. On est bien sûr adepte des vins bio, c'est-à-dire on va pas vraiment utiliser d'insecticides, de pesticides. A l'arrivée, on va travailler sur des levures indigènes et bien sûr on va laisser s'exprimer le terroir et le cépage. Ici nous avons un 100% Pinot Noir, le cépage bourguignon. C'est un vin qui est récolté à la main, évidemment, donc le verre indigène. Les macérations sont donc deux semaines de macération. Pour le reste, ce vin est en partie en cuve et en foudre. Voilà, donc c'est en 2009 un millésime solaire, un millésime ensoleillé. Et le vin se révèle à travers une couleur rubis, assez clair, une bonne viscosité néanmoins. On a un joli cordon de bulles à travers ce vin. Voilà, un aspect assez jeune, même si on a quelques petits reflets un petit peu orangés, parce que c'est tous liés à l'élevage et au cépage. Voilà, on a un joli nez, assez fin, délicat. Voilà, l'aération lui fait du lien. On sent que c'est un vin qui a besoin de s'aérer pour s'exprimer. Il va jouer sur des nuances très fines, un peu framboisées. Voilà, un peu griottes également. On a derrière ces petites nuances un petit peu sous bois frais. Il y a une petite touche balsamique qui vient apporter un peu de fraîcheur au niveau du nez. C'est un vin qui est un tout petit peu fermé actuellement, mais qui s'ouvre avec l'aération. On sent un joli potentiel. On sent une belle complexité également. On a des épices. Il y en a qui s'exprime aussi à travers ça. Jolie bouche. Il y a une trame assez serrée. Une jolie structure tannique. Bien enrobée, bien par une belle chair. Ces tannins sont parfaitement en harmonie avec la fraîcheur. On a une belle acidité. On sent réellement les profils de vin de garde. C'est un vin qu'il va falloir garder. C'est un vin qui en a pour 15 ans. Il y en a vraiment sous la semelle. C'est un vin qui va devoir s'affiner, s'arrondir. C'est un vin qu'on peut apprécier dès maintenant. C'est vrai qu'en mangeant une bonne viande rouge, bien savoureuse, bien juteuse. C'est un vin qui va avoir cette fonction-là. Donc d'accord, ça va être très intéressant. Mais attendez 3, 4 ans, peut-être un peu plus encore parce que je pense qu'on est sur les bases d'une très grande main. Très belle bouteille qui saura parfaitement vieillir dans le temps. Actuellement, si vous voulez le servir, vous l'aérez. Vous le servez à 15 degrés. Vous l'aérez de bonnes heures à avance. Et puis vous le proposez sur une cuisine assez riche. On peut aller sur des viandes rouges, sur du gibier à plumes, sur de la biche. On peut partir aussi sur une cuisine assez terroir, des belles charcuteries, fumées, des choses comme ça. Voilà. C'est un vin qui a un certain nombre d'applications. C'est un vin qui est surtout en devenir. Et c'est un vin qu'on appréciera parce qu'on a une belle complexité, parce qu'on a une belle définition aromatique, parce qu'on a une douche généreuse, avec un équilibre parfait. Voilà. Ça, c'est vraiment le vin, les bons rapports pré-qualité, tels qu'on les recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...